Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente A Paris, vous souhaitez faire rentrer l'écologie dans votre immeuble et créer des liens avec vos voisins ? Les mairies d'arrondissement vous proposent une solution, le lombricomposteur collectif. Comment ça se passe concrètement pour une copropriété qui voudrait acquérir un lombricomposteur ? Il s'adresse à la mairie ? Alors il s'adresse soit à la mairie, c'est disponible sur le site internet de la ville de Paris, sur le site internet de la mairie du 9e arrondissement. Et les gens m'écrivent un mail et ensuite je leur envoie le formulaire et ils envoient directement à la direction de la propreté, qui elle ensuite traite, et la procédure derrière c'est une visite technique par un maître composteur qui se déplace dans les copropriétés. Et un mois à peu près, environ après, on a la livraison du matériel en copropriété. Il fait très chaud, il faut le mettre ailleurs ? En fait ce compost est proposé gratuitement par la ville de Paris. Donc en fait, on s'est porté volontaire. On a un référent de chez Urban Eco qui est venu étudier la cour, voir si on avait des zones d'ombre pour l'été, pour pas que l'hiver ait trop chaud. Des zones protégées du vent pour l'hiver, pour pas qu'il gèle et qu'il ait trop froid. Et partant de là, ils nous ont donné l'agrément, parce qu'aussi on était suffisamment nombreux pour s'en occuper. Donc là on est 9 personnes à s'en occuper. Et le maître composteur fait la mise en service avec les occupants ? Il fait la mise en service avec les occupants. La majorité des copropriétaires en profite pour faire un petit apéro pendant ce temps où il y a les copropriétaires qui passent et qui regardent comment ça se passe. Et une fois que cette mise en service a eu lieu, vous avez un suivi du maître composteur pendant un an. Tout ce qui était au-dessus était très bien équilibré. Ça faisait beaucoup moins humide. Là c'est les déchets du fond. Et tu te rappelles, on avait eu un souci à un moment d'humidité. Oui, on avait trop arrosé. Donc là c'est les couches du dessous, donc c'est ça ce qui se retrouve aussi. Trois visites de sa part. Une formation pour celui qui est référent dans l'immeuble. Vous avez une demi-journée d'apprentissage à la maison du jardinage dans le 12e arrondissement. Et ensuite vous êtes suivi pendant un an. Et si au bout d'un an vous avez vraiment une problématique, le maître composteur peut revenir également. Est-ce que vous constatez que l'installation de ces composteurs, ça se limite juste à l'élimination des déchets ? Ou est-ce que ça amène les gens vers le jardinage, vers la création d'un lien social ? Par exemple dans les copropriétaires, les gens se croisent peut-être seulement dans l'escalier et là ça renforce le lien. C'est un tout parce qu'effectivement, d'aller mettre ces déchets, ce n'est pas forcément là qu'on va créer du lien social. Mais c'est surtout pour la récupération du matériel final et de la terre. Où là on s'aperçoit que les copropriétés les plus motivées, c'est celles qui ont déjà des plantes dans la copropriété, qui s'en occupent, etc. Et donc là, oui, ça veut dire que le week-end forcément il y aura un atelier jardinage qui va se créer autour du compost. C'est, oui, ça fait du lien social aussi. C'est un élément de partage quoi. Clairement.